bonjour à tous et à toutes on se retrouve pour une nouvelle vidéo comment générer des pokémons hackés avec pkx donc pour faire ça il va falloir pkx et un accès au wambou launcher que j'ai dans ma console donc j'ai fait des vidéos dessus sur wambou launcher il ya une semaine maintenant sur la dernière version qui est la 11.3 donc n'hésitez pas à checker les vidéos elles sont faites pour ça donc quand vous avez télécharger pks vous avez extrait vous l'avez mis sur votre bureau maintenant ce qu'il va falloir faire c'est clic droit renommé donc moyen droit mais c'est normal donc désolé on voit rien c'est pas grave vous allez enlever le e et vous allez mettre un a minuscule à la place du hop et l'avant vous obtenez pk axe une fois le pk axe fait vous faites clic droit ouvrir et ça vous met qu'un illégal mode a été activé donc vous faites hoc et donc là on peut voir que ma sauvegarde soleil a été reconnue directement donc si ça vous fait pas vous faites file ouvrir donc ça marche sur tous les jeux 3ds c'est à dire pokémon x y rosa soleil et lune donc moi ce qui m'intéresse c'est pokémon soleil donc on peut on peut avec pk axe vous pouvez changer les talents ce qui n'est pas possible avec le pk axe normal mais avec le pk axe normal on peut changer les attaques donc par exemple je veux un comment dire je vais créer un on va faire des trucs pt on va faire un mutu hop on va faire un mutu donc je le mets on va le mettre niveau 70 on va mettre la nature modeste donc c'est c'est des pokémon hakei c'est à dire vous ne pouvez pas les emmener en combat combat wifi mais si c'est pas des mutu par exemple si vous faites un tokuriko hakei ou des choses comme ça vous pouvez les emmener à l'art de combat on va mettre une minute la u to hit x pour sa forme bah je vais mettre en y voilà on peut mettre shiny si on veut on va voilà on va mettre shiny donc le talent balle en talent je vais mettre on va mettre le talent de tocopillon qui écrit à psy donc je tiens à préciser que c'est uniquement avec pk axe que vous pouvez changer les talents avec le pk axe normal vous pouvez pas donc je vais expliquer comment on fait bien sûr je laisserai le lien de pk axe en téléchargement mais par contre pk axe n'est pas téléchargeable donc c'est à vous de renommer l'archive pk axe en pk axe donc c'est relativement simple en lieu bah on s'en fout on va mettre ce qu'on veut on va mettre niveau je sais pas on va mettre 70 hop on va pas s'ennuyer donc le lieu n'a pas d'importance vu que c'est un pokémon hakei donc après voilà les stats bon on va tout mettre à 31 voilà moi bien sûr ça pour ceux qui souhaitent tout mettre à fond on peut vous appuyer sur acquistat et vous pouvez mettre les ev à 252 partout donc le fait pas sur tous vos pokémon parce que ça peut faire bug et donc du coup on va mettre niveau 100 voilà oui les stats ce qu'ils sont un petit peu qu'ils sont plutôt abusés donc une fois définit votre pokémon on va passer aux attaques on va lui mettre mais c'est n'importe quoi vous mettez les actes que vous voulez moi je lui mets trop dimensionnel voilà éviter les cap à z ça fait bug et le jeu donc je mets ça faut éviter quoi je vais mettre spatial rift en sanction suprême tiens on va mettre lumière du néant qui est l'attaque du feu est à z et puis on va mettre je sais pas on va mettre une attaque au pif on va mettre à l'écume donc voilà donc hop pour mettre à fond le déodresseur vous faites comme vous voulez moi parce que je m'en fous donc voilà je les mets dans la boîte voilà puis donc voilà vous pouvez faire tous les pokémons que vous souhaitez ça par exemple si vous voulez faire un kangouraise vous faites un kangouraise vous mettez le talent que vous voulez puis puis voilà bon on va je vais apporter la sauvegarde et puis je vais vous montrer le mieux tout voilà on importe donc voilà non je vais pas vous montrer comment on a on importe ben si je vais vous faire entrer l'embroucheur vous avez déjà vu donc je vous rappelle pour faire ceci il va falloir l'embroucheur un accès à un pc bien sûr il vous faut un ordinateur pour utiliser pkx sinon vous pourrez pas le faire pkx c'est une application sur pc puis non sur android ou téléphone parce que j'ai vu des cas comme ça qui pensait que pkx était sur téléphone et non ce n'est pas ça donc vous allez sur son axe ou sticker axe de façon j'ai fait des vidéos sur sticker axe son axe et puis d'autres d'autres accès mais le le plus facile c'est le son axe en plus il est gratuit donc voilà bon désolé j'ai pas répondre c'est skype excusez moi donc on va aller sur son sur le son axe voilà moi le roi le chat va se lancer donc moi c'est grid launcher donc faites pas attention si vous voulez installer le creed launcher je vous conseille d'aller voir la vidéo de vortex glitcher qui a fait un tuto dessus je vous laisserai le lien en description si vous souhaitez bon j'ai dans jksv hop je vais mettre la sauvegarde donc bien entendu le c manager sera également en description donc qui est ceci le jksv importé hop je vous rappelle pour importer il faut il faut il faut aller dans importer donc voilà et on vous fait à voilà votre sauvegarde a été importé dans le jeu donc moi ça relance je sais pas pourquoi c'est pas grave hop moi je quitte c'est un petit peu long évidemment j'ai mon custom firmware que j'aurai bientôt là sur une 3ds ou de noir puis voilà donc à pour ceux qui se disent ouais il nous a supprimé dans ce façon vous le savez c'est ma 3ds qui est mort donc je vais bientôt la récupérer puis je pourrais tout ce que je vous rajouter en amie et puis voilà 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 on va dans votre boîte pc voilà avec le mutou il est là il a les oeuviers à fond partout il a trois dimensions de l'aise sanction suprême lumière de néant arrière de l'écume du coup il est pas chani parce que je l'aimé à mon déo donc on va le mettre dans l'équipe et on va faire un petit tour dans les herbes histoire de pouvoir la rigoler alors comme par hasard je suis ici moi j'aime bien voilà Bon vous voyez que j'ai actif créapsie Donc c'est le talent de Tokopisco Donc avec Pekax On peut faire ça Mais pas avec Pekax Donc je vais le faire méga évoluer Voilà Donc il est déjà méga évolué Mais il peut ré-méga évoluer Vu que Mewtwo a 2 méga évolutions Donc voilà Il fait abri tant mieux J'ai fait tout dimensionnel je le touche Donc je m'en bats les couilles Donc voilà c'est tout pour cette vidéo J'espère que ça vous aura plu Puis que ce tuto vous aura aidé Si vous voulez faire des Pokémon hackés C'est comme ça qu'il faut faire Moi je vous dis bye